Musique Bonjour Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre Réjouis-toi, terre au tiers Un enfant nous est né Le Fils nous est donné Jésus, Emmanuel Dieu vient pour nous sauver Joie dans nos tristesses Lumière dans nos ténèbres Paix au milieu des guerres Soleil de la vie dans la nuit de la mort Dieu vient pour nous sauver Noël Voici Noël Et je vous invite à vous lever pour chanter au peuple fidèle Au peuple fidèle Jésus vous appelle Le Fils nous sauver Je vous invite à vous lever Et je vous invite à vous lever Vraiment pour nous sauver Et je vous invite à vous lever Sous-titrage MFP. ZANG EN MUZIEK ... 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 Pondalida dans la chanson à Alain Delon qui lui fait les plus belles déclarations. Mais qu'est-ce qu'une déclaration si elle ne prend chair, si elle ne prend corps, si elle n'est pas éprouvée, si elle ne traverse pas les épreuves du temps, de la routine, des tragédies, si elle ne se renouvelle pas de jour en jour ? La déclaration d'amour de Dieu prend corps en Jésus au point qu'il donne sa vie. Y a-t-il plus grand amour, plus grande preuve d'amour que celle-là ? Non pas dans un geste héroïque et grandiose, mais dans l'humilité d'un homme trahi par un de ses amis, abandonné de ceux qu'il avait choisi, de ceux qu'il avait choisi et même appelé par leur nom. La parole de Dieu n'est pas juste un son qui sort de ses lèvres. La parole de Dieu se dit aussi dans la langue des signes, celle des miracles qui signifient ce que Dieu veut pour nous, celle des sacrements, baptêmes et repas du Seigneur, qui montrent que la parole de Dieu est plus vaste que des mots et qu'elle prend corps dans nos vies, celle de la croix du Christ qui en elle-même est manifestation de la puissance d'un Dieu qui n'a pas peur de la mort, une mort qui ne signe pas le mot fin, mais qui au contraire est un commencement, le commencement de toute chose. Alors, frères et sœurs, Noël n'est pas seulement un joli conte qui nous parle d'un petit bébé que des bergers et des mages sont venus adorer, semble nous rappeler Jean dans le commencement de son évangile. Noël vient nous parler de commencement, de naissance, mais de quelle naissance ? Celle de l'humanité, appelée à être ce qu'elle est, homme et femme, invité à s'aimer jusqu'à être une seule chair, celle de la parole de Dieu, venue prendre chair en Jésus. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce de m'avoir appelée ce jour par mon nom. Je te rends grâce pour la vie qui m'a été donnée un jour. Je te rends grâce pour ma naissance. Je te rends grâce pour ta naissance. Ta naissance il y a plus de 2020 ans et ta naissance en moi-même. Par ta parole qui fait lumière en moi, qui me renouvelle et me donne naissance à nouveau. Mais ta lumière éclaire aussi les zones d'ombre qu'il y a en moi, les blessures d'amour, les plaies parfois encore vives, les abandons, les fractures, les haines dont j'ai été l'objet, les humiliations et aussi les fautes, les travers dont je n'arrive pas à me débarrasser et qui m'humilient aussi parfois. Celles que je ne parviens pas à me pardonner, celles que je cherche à cacher, à me cacher ou à cacher aux yeux des autres. Oui, Seigneur mon Dieu, il y a aussi des zones mortes en moi, des chaires sanguinolentes, comme celles qu'eut le Christ lorsqu'il fut torturé et mis en croix. Alors viens, Seigneur mon Dieu, viens par ta parole, ta parole de tendresse et d'amour. Viens me redire combien j'ai du prix à tes yeux. Viens me le redire au fond de mon cœur. Viens me le redire en ma chair. Viens me pardonner en vérité, me relever, me rendre la vue, me libérer. Seigneur mon Dieu, En ce jour de la commémoration de ta naissance, je veux laisser émerger en moi une réponse à cette question. Qu'est-ce qui, en moi, n'est pas encore né ? Qu'est-ce qui, en moi, demande à naître ? Qu'est-ce qui est appelé par toi à naître encore ? Oui, Seigneur. Ta parole fait lumière dans mon tohu-bouhu intérieur. Ta parole m'appelle à être en vérité. Que cette parole naisse en moi et me renouvelle en ce jour de la commémoration de ta naissance. Ta parole est vérité, lumière sur mon sentier. Amen. Sous-titrage 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 Je vous invite à la prière. Sous-titrage du doute du doute et du découragement te cherche sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, viens faire naître en nous, nous t'en prions. Viens faire naître entre les hommes et les femmes de ce monde, qu'il soit puissant ou tout petit, le désir d'instaurer une paix juste et durable. paix de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice, paix de notre vie, une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, les familles brisées, endeuillées, les personnes isolées, prisonnières, exilées, exclues, et tous ceux qui pour quelques raisons se sentent tristes, délaissés, abandonnés ou méprisés. Permets-leur de découvrir en eux-mêmes cette parole d'amour qui guérit, qui fait lumière, présence qui donne naissance et ressuscite. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir, nouvelle naissance. nous te le demandons par Jésus, ton fils, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, en ce jour de la commémoration de la naissance de Jésus, laissons émerger en nous cette réponse à la question « Qu'est-ce qui, en moi, n'est pas encore né ? » « Qu'est-ce qui, en moi, demande à naître ? » « Qu'est-ce qui est appelé à naître ? » « Et osons, oui, osons nous laisser naître de nouveau. » Le Seigneur est une sage femme, prête à accueillir le nouveau-né qui l'appelle à prendre corps en nous pour être lumière au cœur du monde. Alors, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous. Elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée. Elle s'étend sur toute la terre. Amen. Et je vous invite à chanter « Une flamme en moi ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501